Musique Jeudi 22 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo Live et Télévision. C'est Mathieu Espoir Mouinouka, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Et bonjour à tous ceux qui se battent pour que nous puissions recouvrir la bonne santé, être toujours en forme comme elle a toujours été. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation pour analyser plusieurs questions d'actualité. Et on commence par cette nouvelle en tout cas, qui nous vient de Ruchuru. Nous venons d'apprendre qu'il y a encore une reprise des affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 à environ 20 km de Kichanga. On nous parle en tout cas, on nous parle en tout cas de plusieurs sources locales par lesquelles les rebelles du M23 ont débordé de Bichucha jusqu'à atteindre Kihongi près de Bounombe. Là nous sommes en tout cas à l'ouest du groupement de Bichucha. Il faut préciser que Kihonga est à 4 et 5 km de la cité de Kichanga, centre. Alors, comment vous analysez cela ? En fait, ce qu'on disait toujours aux gens, ces terroristes ne girent, ils veulent à tout prix atteindre Masisi. Puisque lorsqu'ils sont déjà à 4 km de Kichanga, voyez-vous, comment est-ce qu'ils débordent toujours ? C'est pourquoi moi je dis aux gens, nous devons cesser de croire à ce que dit cette communauté internationale. Vous avez vu une vidéo de Mme Bintou Keïta qui supplie les terroristes du M23 de se retirer. Or, la Monisco, ils ont cohabité avec les M23 dans les routures. Et aujourd'hui, voilà, ils cherchent à tout prix comment atteindre Masisi. Puisque, comme nous l'avions toujours annoncé, ou bien nous l'avions toujours dit dans des émissions, s'ils parvenaient à atteindre Masisi, là, c'est leur pari gagné. Ce qu'ils avaient trompé à la communauté internationale et leurs partenaires d'autres firmes internationales. Ils leur avaient dit, nous allons vous produire des minerais, donnez-nous des munitions. Et voilà, aujourd'hui, ils sont à quel est de payer tout ce qu'ils avaient pris, comme ils n'ont pas comment atteindre Masisi. C'est que nous devons être vigilants, nous devons nous réveiller tous sans exception, sans tenir compte des fonctions ni quoi, c'est réveiller et protéger la patrie. Puisque si on cède, ces terroristes vont atteindre Masisi. Et s'ils atteignent Masisi, ils vont encore couper la route qui mène vers Masisi. Puisque vous savez, aujourd'hui, la ville de Goma est nourrie grâce à Masisi et à Minova. Et si la route serait coupée, c'est qu'on va priver la ville de Goma de ses substances vitaux. Et ça sera compliqué. Quelles seront les conséquences ? Il y aura beaucoup de conséquences, puisqu'on va manquer d'abord à manger. Lorsqu'on parle de la substance vitale, c'est que d'abord, c'est à manger. On va couper la ville à manger. Et aussi, ils auront le contrôle total sur les deux territoires. Comme vous le savez, ils ont... C'est les deux territoires plus importants du Nord. Effectivement, effectivement. Effectivement, vous savez, parmi les territoires essentiels, il y a Masisi, il y a Routourou et Béni aussi. C'est quoi la particularité de Masisi ? Et qu'est-ce qu'on peut craindre si jamais aujourd'hui, les M23 parvenaient ou bien arrivaient en tout cas à occuper ce territoire ? C'est quoi ? On trouve quoi, Masisi ? En fait, vous savez, Masisi, c'est une zone pirement minière. Et s'ils parvenaient à arriver à Masisi, c'est que là, ils vont encore... C'est un pari gagné. Oui, c'est un pari gagné. Et là, facilement, ils vont encore avoir d'autres partenaires, d'autres firmes qui ont besoin de nos minerais stratégiques. Vous savez, les coltons se trouvent en abondance dans les Masisi. Les castérites, c'est une abondance dans les Masisi et dans les Walikale. C'est que lorsqu'ils sont à Masisi, facilement, ils peuvent atteindre Walikale, vous voyez. Et lorsqu'ils sont à Walikale, facilement, ils peuvent atteindre aussi d'autres contrats. Donc, c'est comme ça ? Alors, oui. Nous, on s'est dit, nous ne pouvons pas nous distinguer, puisqu'il faisait semblant de vouloir montrer aux gens qu'ils veulent atteindre Goma. Non, Goma n'était pas leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est de contrôler Masisi. Et encore, c'était dans une période où les agriculteurs pouvaient passer à la récolte. Ils sont passés à la destruction de la production locale, ce que produisent les agriculteurs locaux. Et s'ils atteignaient Masisi, ça sera aussi un autre objectif, qui est de contrôler nos minerais stratégiques. Vous voyez. Je crois, c'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens, nous devons nous réveiller. De ne pas attendre que l'armée fasse seulement son travail, que la police fasse seulement son travail. Tous, nous devons nous cotiser. Tous, nous devons nous unir pour parvenir à mettre en déroute ces terroristes 1-23. Voilà qu'on nous parle, en tout cas, qu'il y a des sources. Les Masisi nous parlent que les combats se déroulent à une vingtaine de kilomètres de Kichanga, d'ailleurs, qui est la principale localité de la zone. On sait que Kichanga, c'était un certain moment. Les Bastion ou alors le quartier général de Laurent Kounda, à l'époque où il a passé plusieurs années, il a contrôlé la zone. En fait, vous savez, vers Kichanga, monsieur Laurent Kounda, il avait érigé son Kijer. Il y a une guerre là-bas. En fait, c'est que les gens ne savent pas, c'est pourquoi moi je me dis, celui qui peut soutenir un terroriste, c'est que c'est une personne à abolir dans la société. Lorsque monsieur Laurent Kounda avait érigé son Kijer à Kichanga, allez-y comprendre combien de vies ça coûtait aux gens. Vous savez, Kichanga, c'est un peu... C'est une cité. C'est une cité où il y a beaucoup, beaucoup de communautés. Il y a les Tutsis. Il y a combien d'habitants, au moins ? En fait, je ne maîtrise pas le nombre exact pour ne pas mentir. Mais il y a beaucoup de communautés, notamment les Tutsis, les Houndé, les Hutus. Ce sont les communautés majoritaires. Ils cohabitent ensemble. Ils cohabitent ensemble. Bon, là où il y a les gens, il peut y avoir toujours quelques querelles. Mais ils cohabitent toujours ensemble, les voyez-vous. Alors, lorsque monsieur Laurent Kounda est arrivé là-bas, et cela avait créé beaucoup de polémiques au sein de la communauté. Cela avait déchiré les Tutsis socials, où on disait, c'est l'un de vous, voilà ce que nous vivons, c'est à cause de lui. Et d'autres disaient, voilà, c'est vous qui nous menacez et vous nous protégez, vous voyez. Et s'ils arrivent encore là-bas, c'est que nous risquons de rentrer encore dans l'histoire. C'est pourquoi nous, on appelle toujours aux gens, nous devons nous unir pour chasser l'ennemi. Puisque personne ne profite de la guerre, monsieur le journa, sauf certaines personnes malveillantes. Vous voyez, alors, c'est pourquoi nous disons aux gens, nous devons nous unir pour mettre l'ennemi hors état de nuire. Prenez tout ce qui est à votre disposition pour mettre l'ennemi hors état de nuire. C'est tout ce qui nous reste pour mettre l'ennemi à l'extérieur, voyez-vous. C'est que nous devons faire notre boulot comme population, les militaires vont faire leur boulot comme l'armée, et la police va faire son travail comme police. Et ensemble, si on coalise nos forces, on peut mettre cet ennemi à l'extérieur de notre territoire. On peut le pousser au-delà de nos frontières, monsieur le journaliste. D'accord. Revenons sur cette déclaration de Kigali. Alors que la France appelle le Rwanda à cesser son soutien aux groupes armés M23 dans l'est de la RDC, Kigali a encore démenti ce soutien dans un communiqué et affirme que les accusations de l'Occident ne seraient qu'une distraction. Des vrais problèmes congolais. Kigali a acquis, en tout cas, le gouvernement congolais d'avoir fabriqué un massacre qui, selon une enquête des Nations Unies, a été commis par les rebelles d'IM23. Écoutez l'avis à 31 civils. Ici, c'est qui ? Comment d'abord vous suivez cette déclaration ? Ce qui m'étonne, c'est de voir que Kigali peut dire l'Occident, premièrement. Deuxièmement, dire qu'il y a 31 personnes, tu vois, qui chichent. Voilà maintenant les fruits des journalistes rwandais qu'ils avaient amenés à Kichiché. Qu'ils les ont amenés ? Non, c'est les 1-23. Ces journalistes sont venus de Kigali vers Kichiché. Et voilà maintenant les fruits. Lorsque nous, on a recensé plus de 300 personnes, ils disent 31 personnes. Vous voyez ? C'est ça les fruits. Deuxièmement, il faut comprendre que c'était le grand moment de mettre Dracula sous le soleil. Le grand sorcier a été mis sous le soleil et il est en train de subir les conséquences lorsque le soleil est attaquable. Vous voyez ? C'est la première fois dans l'histoire que M. Kagame a agité comme ça. Et nous le savons, ça c'est dit même en droit, personne ne peut se prévaloir de sa propre typitude. Il ne peut pas accepter que nous sommes derrière les 1-23. Mais dans les noms, il y a les dits. Lorsque vous les défendez, en disant que le gouvernement congolais a fabriqué le massacre, vous défendez les 1-23 que ce ne sont pas... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la preuve que c'est toi le maître. Et personne ne peut encore s'étonner. Mais nous on pense que ce que dit Kagame aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est au baron et qui doit se défendre. Vous voyez ? Il est à la barre, il doit se défendre. Mais je crois que M. Kagame devrait préparer sa retraite dans la paix et quitter le pouvoir calmement que de laisser les gens dans la guerre inutile, vous voyez. Et aussi c'est quelque chose que M. Kagame soit agité comme ça. Parce qu'il se demande, les gens que j'ai utilisés comme ça, que j'ai transformés à des grands criminels. Et lorsqu'ils vont venir ici, où est-ce que je vais les héberger ? Ils cherchent maintenant à tout prix comment est-ce qu'on peut trouver d'autres mesures, d'autres accords. Mais chose auxquelles les Congolais, nous n'allons pas baisser bras. Le sorcier est bien connu, M. Dracula a été mis au soleil. Et il est en train de subir les conséquences lorsque le soleil est attaquable. Il doit assumer ses responsabilités. Mais en suivant vraiment tous ces discours, ces accusations, ces réactions, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est loin de mettre fin à cette guerre, M. Mouidoka ? Oui, moi je l'ai dit chaque jour, que nous ne puissions pas baisser les bras. Puisque nous sommes nés dans la guerre, nous sommes grandis dans la guerre et il y a risque de vieillir dans la guerre. Excusez, comme personne ne peut souhaiter de vieillir dans la guerre, nous comme Congolais, étant un peuple édiqué, nous sommes en train de mettre tout en place pour en finir avec cette guerre. Mais nous, nous savons, là où il y a la société, il y a toujours des problèmes. Et comme il y a toujours des problèmes, nous devons prendre des mesures, solutions pour la paix durable chez nous. C'est que nous devons faire à tout prix que, soit la paix revienne dans la région des Gras-Lacques, soit la guerre nous allons la repousser ailleurs que sur le territoire congolais. Vous voyez, nous devons anticiper. C'est que nos autorités, nous ne devons pas nous limiter à des dénonciations. Oui, des dénonciations, c'est bon de dénoncer. Mais nous devons prendre en un moment des mesures idoines pour que la paix puisse revenir chez nous. Les mesures idoines, entre autres ? Il y en a, entre autres. Nous devons rendre notre armée efficace et forte. D'aider, nous devons travailler sur la prise de conscience de la population. Il faut voir comment est-ce que, dans les pays, si on peut dire... Comme... Comme l'Arabie. Non, ce n'est pas même l'Arabie. Les Palestines. Lorsqu'un enfant est né, on lui dit, vous êtes né chez vous, votre territoire c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand vous allez grandir, vous devez défendre la patrie. Et il faut voir même l'Israël. Quand les enfants naissent, qu'est-ce qu'on les dise ? Votre adversaire c'est elle, et vous devez vous défendre contre elle, vous voyez. Les enfants grandissent avec cette idéologie. Et d'autres, compris comme le pays arabo-musulman, qu'est-ce qu'ils disent ? Nos principes, c'est ça. Vous devez grandir en respectant ces mesures, vous voyez. Et nous, nous devons travailler sur le patriotisme. Il faut susciter ce sens de patriotisme dans les fives de tous citoyens congolais. Mais au Congo, les enfants grandissent, ils disent non. Allez-y à l'église, allez-y prier. Oui, nous devons prier. C'est le mec qui sera député. Quel genre de député ? C'est ça le sérieux problème. C'est pourquoi moi j'ai dit ce qu'il a la volonté, mais il est mal entouré. Lorsque nous avons l'Assemblée nationale composée par des personnes qui ne girent qu'on n'a de l'argent, lorsque nous avons le Sénat composé par des personnes qui ne girent qu'on n'a de l'argent, lorsque nous avons les ministres qui ne girent qu'on n'a de l'argent, qui détournent même l'assistance pour les sinistrés, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi moi je me dis que le patriotisme doit commencer juste au bas âge. Même dans les crèches, lorsque les gens sont dans les crèches, il faut les prêcher du patriotisme. Pensez-vous qu'il fallait même instruire ça peut-être dans des églises, qu'il y ait même peut-être avant la prédication, qu'on en parle. Vous savez, c'est puisque les gens ne maîtrisent pas l'histoire. Mais ailleurs, avant que même la mence puisse commencer, regardez à l'époque catalico, qu'est-ce qu'ils faisaient. Regardez Mouzihir ou Aboukavou, qu'est-ce qu'ils faisaient. Avant de prêcher les gens, ils prêchaient la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'est pas les salis du paradis. La bonne nouvelle, c'est la protection de votre nature. Et la nature, c'est la protection de votre patrie. C'est que tout pasteur, avant de commencer, devrait susciter l'amour entre les personnes. Aujourd'hui, c'est l'ésophane. L'amour entre les personnes et l'amour vers la patrie. Vous voyez, puisque si vous n'aimez pas votre patrie, mais même Dieu ne peut pas vous écouter, même dans la Bible, ça se dit, tout enzit à Israël, ça doit commencer en Israël. Vous voyez ? Et attaquez-vous comme Paka Lainio, c'est lui qui va déborder les limites, qu'il soit maudit. Vous voyez ? Mais chez vous, chez nous, dans les églises, c'est les offrandes. Et nos parents, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Demain, vous serez ministres. Demain, au lieu de me dire, demain, tu seras combattre, tu dois combattre pour ta patrie. Puisque sans la paix dans cette patrie, nous ne pouvons pas avoir des investisseurs, comme dans les Kichanga, aujourd'hui. Il y a des personnes qui amènent des bovins de la France, du Canada, ils cherchent à investir ça ici, chez nous. Malheureusement, avec la guerre, qu'est-ce que nous allons voir ? Il y a des gens qui amènent des émences à améliorer du maïs. Mais lorsqu'il y a la guerre, où est-ce que nous allons planter nos maïs ? Regardez aujourd'hui combien coûte l'eau, aujourd'hui, dans la ville, l'eau des premiers dits. C'est devenu cher, tout simplement, puisque ces terroristes ont coupé la route. Aujourd'hui, combien coûte aujourd'hui 75 kilos de farine dans la ville ? C'est monté. Un sac de braise. Un sac de braise. C'est monté à cause de ces terroristes. Vous voyez, c'est que la paix, c'est un devoir de tous les citoyens. Et tous, nous devons contribuer pour que la paix puisse revenir chez nous. Voyez-vous ? Mais c'est triste. Peut-être que je pense qu'il faut qu'on arrête par là, l'émission. Non, moi, je ne crois pas qu'il faut arrêter. Sérieusement, ça mène de la chair au poule, quand moi-même, je discute de la chair à poule. Ça fait du fraude. Oui, en fait, moi-même, quand je parle de ça, vraiment, ça me fait traverser l'esprit. Mais nous devons essayer de dire la vérité aux gens pour que les gens parviennent à prendre conscience. Mais, 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 espoir. Je pense qu'il faut qu'on organise une émission là-dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en Afrique centrale ou en Afrique en général, l'ARDC est le premier pays producteur des églises. Mais les églises, par exemple, ici à Goma, si ce n'est pas peut-être ailleurs, mais à Goma, en tout cas, souvent, on est victime des tapages nocturnes, la nuit, toute la nuit, la journée. On attaque des églises. Est-ce que ces prières, les gens n'écoutent pas les prières des Congolais ou bien c'est Koma ou bien c'est ceux des Congolais qui ne savent pas prier ? Je pense qu'il faut qu'on organise une émission là-dessus. Je me rappelle, nous avons un ami, c'est un chrétien, son nom, je cite son nom, c'est Franck. Et le type, je vis le matin, ce qu'il a mis sur son statut, une vidéo d'un pasteur qui prie pour quelqu'un et qui lui exige l'argent de tout remettre et rentrer pied-nit. Ce qui est rentré à pied, même le transport, le pasteur a pris. Et par après, il a mis une autre vidéo en comparant la Chine à la RDC. Quand les enfants naissent, on les amène d'abord à l'église, prier pour eux. Quand ils vont grandir, ils doivent toujours avoir cet esprit, nous devons aller à l'église. Chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique. Et en Chine, quand un enfant atteint une année, deux ans, on lui montre maintenant les matériels de construction, des fabrications d'histoires et autres choses. Ce que moi, je crois, nous devons changer à tout prix. Mais on peut profiter aussi de ces églises. Savez-vous que beaucoup, comment on appelle ça, les l'opium du peuple. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, au moins, au moins, dans la ville de Goma, chaque 100 mètres, il y a des églises. 100 mètres, c'est vrai. Ce qui fait partie des quartiers vastes de la ville, c'est un quartier à 32 avenues. Et dans les 32 avenues, il y a au moins, au moins, au moins, dans chaque avenue, on peut trouver 5 à 4 églises. 5 à 4 dans chaque avenue. Et il y a là où... Et d'ailleurs, moi, j'aimerais que nous puissions faire un vox pop, comme vous venez de le dire aussi. Marchons dans la ville et dénombrons les églises. Vous allez voir, on n'aura pas au moins de 5 à 7 000 églises. Là, on ne peut pas s'en sortir. Elles sont nombres de ceux qui essayent. Alors, mais on peut profiter si les pasteurs prenaient conscience. C'est pourquoi je vous dis, en regardant les structures que nous avons dans ces pays, normalement, la conscience devrait déjà être prise par les gens. Malheureusement, celles-là qui sont censées imposer la conscience aux gens et même ont perdu la conscience nationale. Et pourtant, les pasteurs et les prêtres sont beaucoup plus attendus par les fidèles. Effectivement, c'est pourquoi je vous dis, s'ils prêchent, par exemple, sur la prise en charge, disons, la prise de conscience, la patrie, les gens peuvent écouter facilement. C'est pourquoi je vous dis que si, c'est là qu'ils étaient censés, dire aux gens de prendre conscience, les faisaient, la conscience devrait déjà être prise. Malheureusement, nous avons, nous avons les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, nous voulons seulement avoir l'argent et ils oublient que l'argent qu'ils sont en train d'amasser dans les mains de ses fidèles, il ne peut rien faire avec lorsque nous sommes en insécurité, vous voyez. Lorsque vous allez prendre cet argent que votre chrétien vous donne, vous allez construire une maison. Mais demain, les terroristes vont démolir cette maison. Vous regardez aujourd'hui à Kibumba, ils ont démoli toutes les belles maisons qui étaient. à Routour, même chose. Vous voyez, partout là où ils passent, ils ravagent tout ce qu'ils racontent. Vous voyez comment est-ce qu'ils étaient en train de prendre le levage et les mettre dans des champs de citoyens. Moi, je crois, pour finir, monsieur le journaliste... On finit par une autre question d'actualité. Je ne sais pas ce que tu voulais ajouter avant que je pose ma dernière question. Moi, je crois, pour finir, pour cette première question, la conscience doit commencer sur tous les niveaux. De ne pas attendre ce qu'il dit, viens nous dire ici, nous, voilà, ici, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas attendre ce qu'il dit, viens ici pour me dire voilà, les jeunes, vous devez faire ça. Non, on ne peut pas attendre que tel quitte Kichassa, comme a dit, qu'ils sont à plus de 2 000 kilomètres et nous dire, ils sont à plus de 2 000 kilomètres, ils suivent la guerre à la télévision que nous devons. Kichassa n'est pas la RDC. C'est ce que les gens ignorent. Kichassa n'est pas la RDC. La RDC, c'est... La RDC, c'est l'étendue nationale. D'accord. Quoi que les institutions soient concentrées à Kichassa, mais Kichassa n'est pas la RDC. Kichassa, c'est la capitale. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, aujourd'hui, et c'est pourquoi, si nos autorités nous suivaient, nous sommes au point où tous les Congolais étaient unis, si vous l'avez vu. La guerre de l'Est, c'est la première fois que tous les Congolais se mobilisent. Mais on va encore laisser cette opportunité nous passer comme ça dans les mains. mais on devrait profiter de cette opportunité pour qu'il y ait la conscience nationale. Merci beaucoup, Espoir. Les rebelles du M23 ont procédé hier mercredi à l'installation de certaines autorités administratives de base dans la localité de Roubaré du Gupuma Kisigari dans le territoire de Roujouro. La société civile et plusieurs sources indépendantes affirment qu'en dehors des grandes agglomérations, ces rebelles désignent leur interface dans les villages pour collecter les taxes et autres dits à leur faveur. Ils mettent en place aussi des comités locaux de paix. D'après la société civile de Roumangabo, le M23 a installé à Roubaré un chef de cité, son adjoint, un secrétaire et un chargé de l'hygiène et assainissement ainsi qu'un chef de cellule de cette entité coutumière. Parmi ces personnes figurent des enseignants, des pasteurs et d'autres leaders locaux. Les rebelles ont également réquisitionné un bureau de l'administration locale comme leur nouveau bureau. Par la même occasion, ils ont commencé à la population que chaque ils ont annoncé pardon à la population que chaque habitat devra désormais payer 2000 fras congolais soit 1 dollar par mois et 500 fras 0.25 dollars pour les fêtes rapportées ces sources. Donc on mobilise déjà des fois pour la fête. Donc pour les fêtes Noël et Bonana. en outre ajoutent ces sources dans chaque village occupé ces mouvements rebelles désignent une personne qui est chargée de collecter les taxes la nourriture et tout autre dit exigé pour les comptes du M23. Dans les grandes agglomérations telles que Kyoanja le M23 a mis en place des comités locaux de paix et de développement ces comités sont considérés comme des tribunaux locaux et sont chargés de résoudre les conflits à caractère social tandis que celles liées à la sécurité sont traitées au niveau de leur bureau des renseignements ont rapporté des sources dans le retour ça c'est une dépêche de nos confrères de la radio un commentaire pour finir bon en fait moi je crois tous ceux qui sont en train de faire là premièrement je les crois comme négligence ils négligent ils négligent non seulement les autorités compétentes mais aussi ils négligent la souveraineté nationale ils ne veulent pas reconnaître ils ne veulent pas reconnaître la RDC comme une nation ils veulent maintenant nous montrer qu'ils sont à mesure de faire tout ce qu'ils veulent et moi je crois nos compatriotes qui acceptent de collaborer avec ces gens mais nous allons les prendre aussi comme des terroristes ils n'ont pas les choix ils ont les choix est-ce que Refusé va les coûter quoi ? on va les tuer non c'est à Simon c'est elle les autorités non c'est à Simon à Simon acceptez est-ce qu'ils déjà pensent que nous allons vivre 1000 ans non nous n'allons pas vivre 1000 ans ou bien 100 ans non moi je crois moi personnellement nos compatriotes doivent se révolter ils ont massacré Akishish ils vont vous utiliser aujourd'hui pour vous faire pour vous installer comme chef Coutimiens demain ils vont partir toi tu vas rester avec nous comment est-ce que nous allons te prendre même si on t'accepte dans la société nous allons te prendre comme traître parce que demain après demain vous allez leur donner ce qu'on prépare au pays vous voyez merci beaucoup mais nous appelons les autorités de tout mettre en place pour que ces terroristes puissent quitter le territoire national merci c'est que nous nous faisons notre travail comme population et les autorités aussi doivent faire les leurs l'armée aussi doit travailler sérieusement vous voyez nous sommes sûrs certains qu'ils travaillent mais quelquefois nous devons éviter la politique de déploiement des mesures lorsque cette communauté internationale nous dit les M23 vont se retirer ils vont se retirer et les matins toi une femme à 12 bagues c'est 12 bagues je ne sais pas c'est Bintu Keïta je ne sais pas vous allez revenir et les cipliers vous cohabitez avec eux et Demosa nous dit on nous a donné le mandat de protéger les civils vous nous protégez comment ? Merci beaucoup Espoir on s'équipe par votre numéro de téléphone et un message par rapport à la campagne ça où il reviendra j'essaie il y a assez de matière en fait notre campagne comme je l'ai dit nous personnellement nous nous sommes dit peut-être qu'il faut qu'il faut arrêter parce que les gens les gens les gens ne veulent pas la diaspora les gens ne veulent pas contribuer et c'est là qu'ils contribuent quand même on les félicite toujours mais d'autres qui peuvent qui ont la bonne foi atteindre 1500 c'est un sérieux problème vous voyez dans ces pays mais bon moi je crois nous devons faire ce qui est de notre pouvoir et nous devons nous malmener avec les moyens de bord numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 9 66 42 08 moi je crois aimer le Congo c'est accepter aussi de sacrifier merci beaucoup c'est accepter aussi puisque c'est sacrifier on peut sacrifier sous beaucoup de formes merci beaucoup merci merci mesdames et messieurs de nous avoir regardés vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires on est là abonnez-vous également et partagez les liens de notre élément on se fixe rendez-vous d'ici là dans quelques heures donc pour un nouveau numéro avec un nouvel invité merci et à tout à l'heure